Générique ... Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Voici les titres. Infrastructure à Medekwaku promet des routes de qualité aux populations de Tafiré. Couverture maladie universelle, les transporteurs de Trècheville sensibilisés. Et dans le Haut-Sassandra, hommage aux pionniers de la pharmacie. Située au centre-nord de la Côte d'Ivoire, Tafiré est une ville de la région du Ambole. Cette localité, qui amorce déjà son développement, bénéficiera dans 12 mois de 10 km de route, dont 8,5 km de bitumage. En sa qualité de ministre de l'équipement et de l'entretien routier, Amédée Kouakou a invité les populations de Tafiré à faire preuve de patience et d'indulgence pendant les travaux qui engendreront des désagréments. Comme vous pouvez le constater, les travaux d'aménagement et de bitumage de la voirie de la ville se dérouleront dans des zones urbaines à forte densité de trafic où sont concentrées plusieurs activités commerciales, industrielles et de services. Pour tout gestionnaire des réseaux d'infrastructures routières, c'est un énorme défi à relever en réalisant ce type de travaux tout en garantissant la sécurité et les bonnes conditions de mobilité des usagers de la route. Je voudrais indiquer que le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, en étroite collaboration avec toutes les structures concentrées, a pris toutes les dispositions pour établir un plan de circulation cohérent en vue d'atténuer les impacts des travaux sur leurs activités. J'appelle ainsi l'attention des populations riveraines sur le respect des plans de circulation et à une attitude responsable pour éviter les accidents de circulation. D'un coût global de plus de 7 milliards de francs CFA, les travaux de renforcement et bitumage de route à Tafiré dureront 12 mois. Ils sont entièrement financés par l'État de Côte d'Ivoire. C'est le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Tchimoko Meliekone, fils de Tafiré, qui a procédé au lancement des travaux officiels, c'était le vendredi 27 janvier 2023, au cours d'une cérémonie qui a vu une forte mobilisation des populations. Ces travaux s'inscrivent dans une politique plus large de développement des villes de l'intérieur du pays, articulés autour de la restauration et la modernisation des infrastructures économiques et socioculturelles. De l'une de l'équipement et de la traité en routine, nous a indiqué dans son propos que la réalisation de ces travaux permettra d'améliorer les conditions de circulation et de déplacement dans la ville. En plus du renforcement et du bitumage dévoiré, la ville d'État de Côte d'Ivoire bénéficiera également de la réhabilitation et de l'équipement de son hôpital général, d'un montant total de 5 milliards. Prenant part à cette cérémonie, le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture de maladies universelles a fait don d'une ambulance et plusieurs équipements médicaux à l'hôpital. Le vendredi 27 janvier dernier, le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale était aux côtés des transporteurs de la commune de Trècheville. Objectif, sensibiliser à la souscription du régime social des travailleurs indépendants et à la couverture maladie universelle. Je suis venu vous parler de ce que le président de la République a apporté comme solution pour ne pas que vous ayez peur de la maladie. Ce que le président de la République a apporté, pour que votre solution, pour que votre angoisse, lorsque vous tombez malade, disparaisse, pour que vos inquiétudes s'estompent, pour que votre peur n'existe plus, pour que même malade, vous sachiez que vous vivez dans un environnement, vous vivez dans un pays où on ne vous a pas oublié. Parce que la maladie est un moment de faiblesse. Une occasion pour les transporteurs de faire des doléances aux ministres afin de faciliter l'enrôlement quant à la souscription de ces deux produits. Nous allons adorer le maximum. Et nous souhaitons aujourd'hui avoir les agents de l'enrôlement dans nos locaux pour que tous nos camarades chauffeurs professionnels et les transporteurs puissent vraiment se faire enrôler. C'est le souhait aujourd'hui d'avoir l'assurance maladie en tant que chauffeur enrôlement. Parce que sans la santé, il n'y a pas de travail. Notons que cette sensibilisation en est à sa quatrième étape après celle de Bain-Gerville, Kokodi et Abobo. C'est au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire que s'est déroulée la grande finale régionale du championnat panafricain Orange eSport Experience. Durant deux jours, les passionnés du gaming se sont affrontés dans diverses catégories de jeux. Le jeu vidéo, c'est plus qu'un simple moyen de distraction. C'est devenu une passion. Parce que depuis petit, j'ai commencé à jouer, je voyais mes grands-fois en train de jouer, je ne comprenais pas pourquoi ils aimaient tant la chose. Mais il m'a fallu prendre la manette en main pour que je comprenne ce que c'était comme sentiment. Nous nous sommes là pour montrer que nous avons du talent aussi en Afrique et peut-être qu'ailleurs, ils pourront constater que nous pouvons mieux faire. Ce rendez-vous organisé par Orange Côte d'Ivoire vise à promouvoir les jeunes talents dans les domaines de la technologie afin de leur trouver des emplois dans cet univers. Ce sont au total 14 pays, dont la Côte d'Ivoire, qui ont été retenus pour la finale de cette compétition. Au terme de cette édition, le gamer ivoirien Lord Work est sorti vainqueur du Street Fighter V. Ryan de Madagascar a remporté le eFootball 2023 et Youssef de l'Egypte a été sacré champion de FIFA 2023. Le système pharmaceutique de Côte d'Ivoire se porte très bien et demeure une référence dans la sous-région. Tout cela grâce aux actions des pionniers qui ont su tracer les premiers sillons. C'est pourquoi l'Union nationale des pharmaciens privés de Côte d'Ivoire a décidé de célébrer et de rendre hommage aux pionniers de la pharmacie de la région du Haut-Sassandra. Il était pour nous important que cette cérémonie puisse se tenir parce qu'aujourd'hui la pharmacie en Côte d'Ivoire a écrit des belles lettres de noblesse. Et la pharmacie se trouve aujourd'hui à un niveau où la pharmacie de la Côte d'Ivoire est beaucoup enviée en termes organisationnels. Je le dis parce que je suis moi-même président de l'intersyndical des pharmaciens d'Afrique et notre organisation est copiée par beaucoup de nos confrères des pays membres de cette organisation-là et qui viennent s'imprégner de notre expérience pour le copier ça chez eux. Les récipiendaires, 12 au total, qui étaient là au début de l'installation des pharmacies à l'intérieur du pays, expriment leur reconnaissance à l'endroit de la nouvelle génération qui à un moment donné a remarqué leur mérite. C'est un mot de reconnaissance et de remerciement à la jeune génération. Nous avons, en notre temps, sémé la graine de la profession dans cette région. Voilà qui vient conclure cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite des programmes sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada